L'État a confié à BPI France des moyens importants pour accélérer l'innovation deep tech et donc à la fois BPI France mobilise des moyens directement c'est d'ailleurs c'est la majorité des moyens directement vis-à-vis des startups avec un focus c'est un plan pour lequel on a un focus startup qui est très très fort avec à la fois des subventions pour les toutes jeunes entreprises moins d'un an 90 000 euros et puis des interventions plus massives avec des montants qui mélangent à la fois des subventions et des avances remboursables qui peuvent atteindre jusqu'à 2 millions d'euros et qui ciblent des entreprises un petit peu plus matures qui sont souvent en phase de levée de fonds et donc l'ensemble de ces moyens représente autour de 70 millions d'euros annuels au-delà de au-delà de ces moyens on mobilise aussi nos efforts vers l'écosystème parce que c'est bien que les startups réussissent c'est important qu'elles aient des ressources mais il faut que l'ensemble des acteurs qui participent à la fois à leur émergence et à leur développement soit bien positionné autour donc nous on est un de ces acteurs à la fois je l'indiquais financement ressources financières financement et investissement on intervient vis-à-vis de ses différents partenaires les SAT par exemple les sociétés d'accélération et de transfert technologique les acteurs académiques les incubateurs les accélérateurs donc on intervient en financement on intervient en investissement on intervient aussi vis-à-vis de l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui sont autour des startups deep tech on a repris bpi france s'est vu confier la la représentation de l'actionnariat de l'état au sein des sociétés d'accélération et transfert technologique était auparavant assuré par la caisse des dépôts ce sont des acteurs clés du transfert des résultats de la recherche des labos publics vers les entreprises et en particulier start up des acteurs qui ont été créés dans le cadre du pia entre 2012 et 2015 filiales aussi des des universités et des grands organismes de recherche comme le cnrs donc ça nous permet de renforcer encore l'action de ces acteurs dans la création d'entreprises et puis on mobilise aussi des moyens pour faire émerger des accélérateurs des incubateurs là aussi grâce au fond du pia parce que c'est important que l'ensemble des acteurs qui accompagnent les start up deep tech soit bien adapté à leur spécificité des pays france a mis en place une grille de critères pour cibler ces start up spécifiques ce que bpi france intervient sur l'accompagnement de l'innovation depuis sa création et ses prédécesseurs intervenaient déjà là l'enjeu à partir du moment où l'état nous a confié des fonds spécifiques pour renforcer cette création d'entreprises deep tech il a fallu qu'on travaille sur des critères véritablement adaptés à cette à cette population de jeunes entreprises donc on a mis en place une grille de quatre critères le premier concerne la proximité avec le monde scientifique la proximité avec des laboratoires de recherche ça se matérialise par le fait que soit au sein de l'entreprise soit dans le partenariat il ya des chercheurs essentiellement des chercheurs issus de laboratoires publics mais on peut aussi avoir des chercheurs issus de laboratoires privés qui sont qui interviennent dans les spin-off par exemple de grandes de grands laboratoires de r&d le deuxième critère concerne la technologie est ce que cette technologie elle est il ya des barrières à l'entrée est ce que finalement l'entreprise démarre dans de bonnes conditions avec une propriété intellectuelle qui est breveté et qui lui permet de d'avoir un avantage compétitif par rapport à des gens qui chercheraient à adresser les mêmes types de problématiques c'est pour nous c'est un élément clé de la réussite de l'entreprise on a un troisième critère qui lui concerne plutôt le marché est ce que finalement au travers de ces résultats de recherche de ces technologies qui sont protégées on a on adresse des problématiques sociales industrielles de process de procédés qui qui vont véritablement changer la donne qui vont permettre qui ont de la qui vont adresser un marché suffisamment large par exemple pour une molécule dans le domaine de la santé est ce que elle adresse une maladie qui n'est pas soignée ou par exemple est ce que finalement elle apporte une solution sans des effets secondaires qu'auraient les autres molécules présentes donc la la qualité de la valeur apportée par ce par cette par cette start up dans le produit qu'elle cible et le dernier point qu'on regarde c'est le temps d'accès au marché pour nous une start up deep tech c'est une start up qui a besoin de moyens parce qu'en fait elle a besoin de temps soit qu'elle a besoin de faire maturer sa technologie il ya beaucoup de travail de r&d avant que le produit soit sur pied soit qu'elle finalement qu'elle adresse un marché qui n'existe pas encore et qu'il va falloir lui aussi à faire maturer et donc ces entreprises ont besoin ont besoin de temps donc ça ce sont nos critères déjà pour se dire on peut les financer après on va regarder d'autres choses par exemple je parlais de l'aide au développement deep tech jusqu'à deux millions d'euros d'aides données en entreprise on ne va intervenir que si ça crée un effet de levier c'est à dire que on ne va intervenir que si en même temps l'entreprise est en train de lever des fonds et qu'on se rend compte que l'argent qu'on apporte va lui permettre de faire un complément avec l'argent qui est apporté par les fonds d'investissement et donc cette complémentarité va lui permettre d'avoir une surface suffisamment large pour mener à bien ces travaux de r&d voilà donc c'est un ensemble d'éléments et ce qui est ce sont des et cette instruction elle se fait pour nous au plus près du terrain ce qu'on est très attaché au fait que à cette proximité finalement entre la start up l'entreprise son territoire et le et le chargé d'affaires donc on a formé nos chargés d'affaires sur l'ensemble du territoire à ces critères deep tech et lorsque il ya des questions bas ça tourne entre nous pour adapter petit à petit à nos nos critères à la réalité des besoins des entreprises